Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit point comme vous l'aurez vu au titre sur mes produits finis parce que j'ai fini pas mal de produits ces derniers temps certains je les ai directement jetés parce que je vous les ai déjà présentés et en articles sur le blog, voire en vidéo sur cette chaîne et déjà dans des produits finis mais ce sont des produits que je rachète je les finis, je les rachète etc donc ça ne sert à rien de vous en parler dans chaque vidéo produits finis et aujourd'hui je viens donc vous présenter une petite sélection de produits finis je vais pas faire le sac entier parce que là on va encore partir sur une vidéo qui dure 45 minutes une heure donc on s'attaque tout de suite, comme d'habitude je les trie par catégorie et on va commencer avec le corps Alors niveau corps, j'ai fini mon gel douche, le petit marseillais donc c'est le gel douche à la sève d'aloe vera et fleur de pommier je vous l'avais présenté sur le blog c'est un gel douche qui est formulé pour les enfants, les adultes, pour toute la famille il est donc formule haute tolérance et je dois dire qu'il est vraiment bien c'était un format de 650ml donc autant vous dire que logiquement il y en a pour un bon moment je l'ai utilisé pas mal de temps mais encore une fois vous le savez je suis assez généreuse avec les produits et j'aime bien en appliquer une bonne dose donc il est parti quand même assez vite mais c'est un gel douche alors certes il sent comme je vous l'ai dit la fleur de pommier certains produits avec ce type d'odeur c'est assez sympa au début et puis finalement on se lasse assez vite ou ça devient très vite écœurant parce que c'est trop sucré que là c'est une odeur dont on ne se lasse pas c'est un petit peu fleuri un petit peu sucré mais ça reste assez subtil pour être utilisé au quotidien sans vraiment sans prendre le nez au bout de 15 jours se dire mais c'est pas possible j'en peux plus qu'on m'aide à le finir je n'en peux plus donc non là vraiment il est très bien vous le savez j'ai une peau sèche j'ai une peau sensible parfait je dois dire que je n'ai pas alors je m'hydrate tout le temps le corps après et vous allez le voir avec les produits que j'ai fini mais si jamais il y a des matins ou des soirs enfin bref où j'avais la flemme où j'avais pas le temps bref ça ne me posait pas problème par la suite de ne pas m'hydrater le corps juste après voilà j'avais pas des démangeaisons des tiraillements etc donc on peut se passer d'hydratation juste après alors peut-être pas à chaque fois mais une fois de temps en temps il n'y a pas de problème alors est-ce que je le rachète ou pas ? pour le moment non parce que j'en ai à terminer parce que j'aime bien aussi découvrir pas mal de choses mais honnêtement voilà si en faisant mes courses j'ai envie de me rediriger vers celui-ci il n'y a aucun souci mais peut-être tester d'autres odeurs à la rigueur mais voilà sinon c'est un très bon produit donc pourquoi pas le racheter un jour produit suivant c'est une crème pour le corps un lait hydratant hypoallergénique du Petit Marseillais je vous l'avais déjà présenté sur le blog je me demande d'ailleurs si je ne voulais pas présenter en vidéo j'arrive pas à me rappeler avec ma petite mémoire mais je sais que sur le blog en tout cas c'est sûr de toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'informations c'est un lait qui a la sève d'aloe vera et au calondoula qui est formulé pour le pot sensible et très sèche donc moi et franchement il est super encore une fois il hydrate vraiment très bien il apaise la peau je l'ai utilisé notamment cet hiver donc quand la peau est un petit peu plus un peu plus abîmée un peu plus agressée etc il est vraiment parfait voilà que dire de plus c'est un lait qui a une texture un petit peu onctueuse qui est très agréable à appliquer qui se fond bien qui laisse une odeur délicate sur la peau toute la journée son parfum n'est pas du tout entêtant on le sent tout de même mais ça va pas être le type de crème où comme le gel douche au bout de 15 jours on se dit mais c'est pas possible quoi il libérait moi mais non non donc globalement celui-ci je ne l'ai pas encore racheté oui je me redirigerai je pense vers celui-ci vous le savez j'adore les crèmes le petit marseillais mais j'ai deux autres deux autres crèmes déjà du petit marseillais qui sont des formats alors là c'est un 250 donc ça doit être des formats 400 je crois mais bon moi pratiquement elle part tellement vite qu'on se demande si je la mange pas quoi donc j'adore produit suivant on reste dans le corps j'ai fini un baume corps super hydratant de chez Clarins alors c'est un format ici 100 ml je ne sais pas en quel format il est vendu parce que c'est un c'est un baume que j'avais eu en cadeau suite à des achats enfin voilà vous savez quand on a des gros paniers chez Sephora on a des cadeaux et donc j'avais eu celui-ci donc il est au beurre de carité il est formulé pour lisser pour adoucir et pour donner de la fermeté à la peau c'est un spécifique pour les peaux sèches j'ai aimé adorer il est parti à une vitesse dingue donc comme je vous dis il fait 100 ml je ne sais pas je l'ai fini en une semaine une semaine et demie vraiment mais voilà matin et soir parce que il est absolument génial au niveau du parfum c'est quelque chose de très doux de très réconfortant ça fait je ne pourrais pas vous dire le type exactement de parfum mais honnêtement si vous avez l'occasion d'aller le sentir allez-y parce que ça fait vraiment comme je vous dis très réconfortant c'est quelque chose rien qu'à l'odeur on sent que ça va apaiser la peau donc est-ce qu'il apaise ? oui il la rend plus douce ? oui au niveau du fait qu'il permette de lisser et de raffermir là je ne pourrais pas vous dire parce que ce n'est pas en une semaine et demie qu'on se rend compte mais honnêtement alors je pense que le prix par contre risque de me rebuter un petit peu mais franchement j'hésiterai vraiment pas à me retourner vers ce laissi produit suivant reste encore et toujours dans le corps et dans l'hydratation du corps parce que j'adore 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 ça et on va chez Dr Pierre Rico j'ai fini mon huile soyeuse multiactive je vous l'avais présenté également sur le blog d'ailleurs je pense maintenant que je réfléchis à ça je crois que je vous l'avais présenté avec le lait le petit marseillais parce que je vous avais parlé de mes hydratants qui étaient devenus des indispensables c'est une huile que j'ai vraiment beaucoup utilisé que j'ai adoré utiliser alors je l'ai utilisé par contre surtout le soir parce que je trouve que son pouvoir nourrissant était plus efficace sur moi le soir j'avais tendance comme toujours je vous dis ça à chaque fois mais c'est vrai que j'en mets j'en mets beaucoup et la journée vu que j'en m'étais un petit peu trop j'étais pas à l'aise avec mes vêtements cet hiver en fait quand on a des manches qu'on a cette texture en dessous j'étais pas forcément à l'aise et comme j'aimais mon tartiner j'aimais beaucoup mettre ça le soir et ma peau était beaucoup plus nourrie beaucoup plus adoucie comme comme soyeuse le matin en fait donc voilà j'ai beaucoup aimé c'est une huile qui nourrit qui lisse et qui satine oui bah voilà exactement ce que je viens de vous dire en fait eau 3 huiles végétales pour en savoir un petit peu plus je vous laisse aller lire l'article sur le blog je ne l'ai pas racheté mais je pense que si l'occasion se représente si je fais une petite commande sur le site je la glisserai dans le panier on va maintenant passer au visage pour le visage j'ai fini mon eau thermale du riage voilà c'est un méga grand format qui fait 300 ml donc c'est une eau qui est formulée pour hydrater apaiser et qui est anti-radicalaire spécifique pour les peaux sensibles alors j'utilisais tout le temps avant j'utilisais l'eau thermale de chez Aven et puis quand j'ai eu fini mon eau précédente de chez Aven voilà il y avait une promo sur celle du riage voilà c'était les deux en fait les deux du riage étaient moins chers qu'une seule d'Aven donc je me suis dit pourquoi pas tester au début j'étais un petit peu surprise parce que je la trouvais différente et en fait j'ai appris qu'elle était un petit peu salée je crois enfin naturellement ce qui fait que ça laisse alors elle est très hydratante elle apaise vraiment bien l'eau d'Aven il faut pas la laisser sécher sous peine à terme d'assécher votre peau c'est un petit peu un petit peu c'est un petit peu quoi contradictoire c'est un petit peu contradictoire celle-ci on peut la laisser sécher et bon bah voilà j'en suis à mon deuxième tube et je l'aime toujours autant donc je pense que quand j'aurai fini le deuxième non entre autant j'en ai j'en ai de nouveau une petite de chez Aven mais c'est un petit format voyage donc je pense que quand j'aurai fini toute mes eaux thermales il y a de grandes chances que je retourne vers celle du riage ensuite comme on parlait d'Aven j'ai fini la lotion micellaire donc de chez Aven qui est nettoyante démaquillante qui est sans rinçage qui est formulée pour les peaux sensibles j'ai adoré aussi il faut savoir que je me démaquille en ce moment surtout alors j'alterne un petit peu quand j'ai vraiment pas le temps donc je prends un démaquillant bifasible pour mes yeux et je me démaquille en fonction de ce que j'ai sur la main pour le visage mais vous le savez je suis une grande adepte des huiles démaquillantes et en ce moment je me démaquille à l'huile de coco sauf que c'est une huile qui n'est pas formulée pour être émulsionnée c'est à dire que si vous mettez de l'eau par dessus ça va rester huileux ça va être une vraie catastrophe à enlever voilà c'est pas l'huile qu'on trouve dans le commerce qui est formulée pour être une huile démaquillante donc je mets mon huile de coco je me démaquille le visage et je viens enlever cette huile de coco avec de l'eau micellaire donc j'ai adoré vous le savez j'utilise énormément d'eau micellaire celle-ci me convenait parfaitement en ce moment je suis avec la bioderma donc je ne vais pas racheter celle-ci tout de suite et j'en ai encore une autre à tester après de la marque repère de chez Leclerc mais encore une fois si l'occasion se présente j'ai une pharmacie en fait pas très loin qui fait des prix assez attractifs et des fois il y a des promotions très intéressantes donc voilà si je la retrouve à prix convenable ou en promotion pourquoi pas recraquer sur celle-ci ensuite j'ai fini mon eau florale de camomille noble c'est une eau florale qui va être apaisante qui est parfaite pour mon type de peau je vous en ai parlé alors je ne vous ai pas parlé de la Melvita sur le blog je vous ai parlé de Shell de Shell je vous ai parlé de celle de chez Sanoflore sur le blog et j'adore donc là je suis voilà je t'ai repartie sur la Melvita parce que finalement celle de Sanoflore était à vaporiser au début je faisais comme ça et je me suis rendu compte que j'en utilisais énormément que là en fait je dévise juste je mets sur un petit coton et je viens tapoter mon visage ensuite je trouve ça plus économique la Melvita est moins chère que la Sanoflore après niveau efficacité je les trouve vraiment équivalentes donc voilà j'aime beaucoup je ne l'ai pas encore racheté parce que j'ai reçu celle de chez Sanoflore à la fleur d'oranger donc je suis en plein test de l'autre qui ma foi est pas mal du tout et qui est parfaite également pour mon type de peau donc voilà une fois que j'aurai fini celle enfin que je serai rendu pratiquement à la fin de celle de la fleur d'oranger je pense que je me poserai sérieusement la question sur laquelle je pourrais repartir après mais voilà c'est une très très bonne eau florale donc n'hésitez pas à aller lire mon article à vous renseigner un petit peu plus sur ces eaux florales qui sont vraiment parfaites les deux derniers produits de la catégorie visage sont de chez Sanoflore et c'est ce petit duo dont je vous avais parlé je vous en avais fait tout un article sur le blog donc c'est le concentré d'éveil réhydratant de la gamme Rosa Angelica et c'est le velouté d'éveil hydratant de la même gamme donc c'est le sérum et la crème je vous en avais dit que du bien parce que vraiment ce sont de superbes produits c'est un très bon duo même en hiver c'est un voilà ce velouté en fait qui est assez assez léger tout de même est vraiment parfait alors que moi j'ai tendance l'hiver à mettre des textures assez épaisses mais là le combiné est vraiment génial j'ai adoré les utiliser gros point positif ce sont des formules bio qui sont sans parabènes qui conviennent aux peaux sensibles donc honnêtement je vous invite à aller lire mon article je pense que oui je pourrais largement me rediriger vers cette gamme en ce moment je suis en train de tester de chez Sanoflore toujours la gamme au miel qui est une petite merveille aussi plus ça va plus je découvre la marque Sanoflore et plus j'adore ce qu'ils font donc allez lire ça renseignez-vous sur la marque mais justement le gros point positif de cette marque c'est qu'ils font des gammes en fonction des types de peau donc tout le monde peut s'y retrouver qu'on ait une peau sèche et sensible qu'on ait une peau grasse qu'on ait une peau mixte à imperfection peu importe vous aurez toujours un produit qui sera là pour vous satisfaire donc j'ai repéré pas mal de petits produits de chez eux mon prochain craquage soin je crois qu'il y aura au moins du Sanoflore dedans et enfin on passe à la dernière catégorie qui est la catégorie maquillage maquillage j'ai fini des mascaras voilà j'ai fini la miniature de chez Benefit le j'ai pas envie de vous dire le nom c'est tellement je le déteste c'est Zeril voilà allez-y moquez-vous ou alors on peut le faire à la française c'est le Zer Real c'est pas mal non plus bref tout ça pour dire que je sais que vous êtes énormément à l'adorer qu'il a cartonné que voilà ça a été vraiment un must-have qu'il fallait l'avoir etc bah pas pour moi j'ai pas du tout accroché mais j'adore sa brosse j'adore les brosses en picot j'aimais beaucoup l'effet qu'il faisait parce que c'est vrai qu'il donne un côté très naturel qu'il allonge qui rend les cils vraiment très jolis ça fait une jolie frange de cils mais ce que je n'ai pas du tout aimé c'est que je trouve qu'il est super long à sécher alors est-ce que ça vient de mes cils est-ce que je ne sais pas d'où ça peut venir mais est-ce que c'est ma miniature qui avait un petit un petit défaut mais non non sincèrement c'est le type de mascara qui m'a énervé dans le sens où on passe je ne sais pas combien de temps à se faire un joli par exemple smoky ou un thread liner potable quelque chose comme ça on met le mascara je ne sais pas moi on éternue je dis des trucs idiots mais bref on fait un mouvement qui fait que les cils viennent bah viennent beaucoup plus haut que prévu et j'avais de la matière mais pas voilà pas dans les 30 secondes qui suivaient vraiment dans les 5 minutes suivantes 10 minutes suivantes j'ai pas trouvé ça normal j'ai jamais eu ça avec un mascara donc voilà moi honnêtement j'ai pas été convaincue alors bon peut-être que je vais m'attirer les foudres à dire ça mais ou alors peut-être que voilà c'est un problème du mien mais non ça fait pas du tout partie de mes tops loin de là donc je pense que vous en douterez non je ne vais pas mettre je crois que c'est 25 euros en plus donc non je vais pas mettre 25 euros dans ce mascara les deux autres mascaras que j'ai fini ce sont des Kiko je vous en ai déjà parlé il y a le Kiko Ultra Tech Curve qui a une petite brosse en silicone qui est un petit peu incurvé et puis je vous en ai parlé je vous ai dit que j'adorais je pense que c'est mon ça doit faire au moins mon troisième mon troisième mascara j'adore j'adore l'effet qu'il donne sur les cils il donne un effet naturel il ne fait pas de paquet il tient très bien toute la journée il est facile à démaquiller il allonge il recourbe ça fait pas non plus énormément de volume mais avec deux passages ça fait vraiment une belle rangée de cils voilà j'adore vraiment et je vous le dis en tant que blonde avec des cils de blond donc des cils vraiment à la noix le cils que personne ne veut avoir je suis sûre mais voilà franchement je l'adore donc oui je le rachèterai en ce moment je suis en train d'en tester d'autres je vous ai parlé de toute façon en ce moment j'ai celui de chez Réserve Naturelle j'adore le The Rocket que j'ai en backup et puis en ce moment je pense que je vous aurais posté une photo Instagram si je ne l'ai pas fait ça ne devrait pas tarder je suis en train de tester le orange enfin le mascara qui est orange le mascara est noir mais le packaging orange de chez Covergirl et oh mon dieu je l'adore il est génial bref on en reparlera mais toujours est-il que oui j'ai adoré ce mascara donc oui oui je le rachèterai sans soucis et le deuxième de chez Kiko c'est le c'est celui que je vous ai présenté dans pas mal de tutos dernièrement voilà le nom est effacé je ne sais pas comment il s'appelle ça finit par volume et c'est quelque chose qui fait un petit peu un petit peu rock au niveau du rendu il fait vraiment beaucoup de volume il les étoffe bien mais voilà honnêtement je ne l'ai pas fini je ne l'ai pas fini voilà c'est une brosse un peu spécifique qui a plein de qui a plein de formes enfin voilà vous l'aurez vu de toute façon de très très près dans mes tutoriels j'arrête de l'utiliser parce que il est rendu tellement pâteux que c'est plus joli du tout alors là pour le coup ça fait vraiment des paquets et c'est pas joli du tout au tout début j'ai mis un petit peu de temps à l'apprécier une fois que j'ai réussi à bien l'apprécier bien le manier etc je l'ai trouvé génial là maintenant non je ne le rachèterai pas de toute façon je crois qu'il est en c'était une édition limitée je crois qu'il n'est plus disponible mais toujours dit que rien que pour le côté vraiment trop de paquets à la fin et il me reste beaucoup de matière dedans on le sait quand on touille un petit peu on va dire c'est bizarre ce mot mais voilà quand on racle sur les côtés et qu'on sort la brosse il y a encore un bon paquet de matière donc je sais qu'il est loin d'être fini mais là c'est plus possible on ressemble à ben vous savez les pubs les pubs où ça fait des paquets énormes ils essayent de nous vendre les mascaras en pensant c'était génial alors que ça fait des paquets de fous ben ça fait un petit peu ça c'est pas naturel du tout et non non là ça fait vraiment trop faux voilà comme je vous le dis j'ai des cils de blonde faut peut-être pas abuser non plus quoi c'est ça fait vraiment grosse triche et pas jolie ça fait ça fait grossier ça fait bref vous l'aurez compris non je ne le rachèterai pas même si je l'ai beaucoup aimé entre le début et la fin et enfin dernier produit c'est l'effaceur yeux anti-sternes soins anti-âge de chez Maybelline vous savez c'est encore une fois ça cartonne sur la blogo ça cartonne sur youtube c'est un produit mais qui rend tout le monde dingue genre hystérique limite c'est encore plus populaire que les One Direction bref le petit embout mousse oui j'ai bien aimé mais quand je vois comment tout le monde en est dingue non moi ça n'est pas mon cas il est pas mal mais je ne me mettrai pas à genoux pour lui il est discontinué de toute façon moi ça ne va pas me poser problème vraiment moi vous savez que j'adore les produits type type comment ça s'appelle comment il s'appelle comment il s'appelle Match Perfection de chez Rimmel avec le petit pinceau quelque chose qui fait anti-cerne mais qui en même temps est lumineux et puis très léger etc enfin j'avais beaucoup aimé celui-ci en plus qui m'a vraiment énervé et je sais que je ne suis pas la seule c'est que il y a beaucoup de matière qui se retrouve sur le truc central là et je trouve que c'est une perte énorme et puis de toute façon la couleur était trop foncée pour moi enfin bref voilà je l'ai utilisé je l'ai fini mais pour moi ça n'a pas changé ma vie qu'il ne soit plus disponible donc même s'il l'avait été vous l'aurez compris je ne l'aurais pas racheté bien cette vidéo est partie je pense dans tous les sens comme d'habitude même si j'ai essayé de structurer de trier par catégorie je pense qu'encore une fois j'ai voulu faire court mais j'ai dû parler pendant je ne sais pas combien de temps on verra ça à la fin au montage mais tout ça pour vous dire que dans cette série vous l'aurez remarqué il y a quand même plusieurs trucs que je ne rachèterai pas qui n'ont pas été des grosses découvertes de fous d'autres produits qui sont pour moi des limite des incontournables des inconditionnels qui sont que j'utilise que je réutilise que je vais racheter que voilà ou des gros coups de coeur de toute façon je vous en avais parlé sur le blog donc comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations pour aller lire les articles pour aller lire ce que j'en ai pensé un peu plus en profondeur et puis voilà donc comme je vous le dis dans chaque vidéo dites moi ce que vous pensez soit de ces produits là soit des produits de la marque soit carrément de la marque soit bref venez me dire tout ce que vous en pensez venez échanger avec moi comme toujours et puis voilà je serai vraiment contente de savoir ce que vous en avez pensé si vous avez des produits à me conseiller je sais que dans certains dans certains commentaires vous êtes plusieurs à me conseiller certains produits et même si là de suite je vais pas l'acheter je note toujours je prends tous vos conseils en note et je sais que la prochaine fois que je vais avoir besoin de ce type de produit je vais tout de suite aller voir ce type de produit là pour vraiment me renseigner au maximum soit le tester si je peux en magasin ou des choses comme ça et m'orienter dessus et voilà donc sur ce j'arrête de blablater vous l'aurez peut-être remarqué mais plus ça va plus je suis pipelette dans mes vidéos donc voilà je pense que si vous me connaissiez bien vous seriez d'accord mon papa me dit toujours mais tu n'arrêtes pas de parler tu parles tout le temps tout le temps tout le temps t'en as pas marre ? non non moi j'adore parler voilà je suis la fille qui qui dès le petit déj en fait n'arrête pas quoi voilà je pense que je pourrais en saouler beaucoup mais j'adore papoter et en plus quand c'est avec vous c'est génial donc sur ce j'arrête et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous pirates ous-titres par T' 501 Sous-titrage ST' 501